On peut faire un peu la mexicaine tous les deux, garde hyper haute ici, puis venir travailler comme ça, mais parfois, ça c'est quand on est tête contre tête. Il y a des moments où aussi on va se retrouver plutôt l'un à côté de l'autre. Et à ce moment-là, moi je vais préférer avoir une garde type Philadelphie, comme ceci, pour créer un petit peu un barrage avec ce bras-là, et venir travailler d'ici. Et ça va me permettre, quand il va m'attaquer au corps, de bien fermer les angles, parfois mieux que si je suis comme ça. Là, il y aura toujours un couloir d'ouverture au milieu qui n'est pas toujours évident à gérer, alors que là, je peux fermer, et au lieu d'avoir ma main ici, je vais l'avoir là, parfois. C'est-à-dire que là, je ferme l'angle. Si je sens qu'il écarte ce bras-là pour me mettre un crochet, je peux remettre ma main de ce côté-là, et la passer de l'autre côté de ma tête. On va avoir des mouvements de bus, c'est-à-dire que je ne vais pas rester comme ça. Si je vois qu'il fait un crochet, je vais tourner un petit peu.